... Dans ce qu'il écrit, comme le disait David il y a deux petites secondes, on peut quand même se demander si le romancier dans cette histoire est un, ou s'il est plusieurs, ou s'il est encore plus que ça. Effectivement, je vais repartir maintenant du journal des faux-monnailleurs lui-même, et surtout du « Je n'écris que pour être relu ». Que Gide, enfin avec lequel Gide, phrase avec laquelle Gide finit, donc le premier cahier. Parce que si le journal des faux-monnailleurs semble être un document pouvant servir à l'étude de la fabrication des faux-monnailleurs, même si Gide nous dit qu'il s'agit d'un ouvrage pour ceux que les questions de métier intéressent, il convient tout de même de le regarder comme une oeuvre à part entière, qui fait corps à la fois et distance avec les faux-monnailleurs. Première question, c'est la question du genre de ce journal. Enfin, du genre. C'est un journal, certes, Mais si on est obligé, ou si on est habitué aujourd'hui à considérer Gide comme un diariste, pour utiliser un vilain mot, à placer le journal des faux-monnailleurs à côté du journal de Gide, à l'époque, en 1927, Gide a publié très très peu de journaux, et son journal tel qu'on le connaît n'était pas encore publié. Journaux de voyage, oui, Nunkuid et tout, mais c'est tout. Tout le reste, si je ne me trompe, je parle sous votre contrôle. Voilà. Donc il s'agit pour le public de l'époque d'une relative nouveauté. Mais il faut se rendre compte aussi qu'au niveau générique, Gide innove beaucoup à ce moment-là. On a parlé déjà, et les élèves en ont parlé, d'autres que moi en ont parlé, de Coridon, dialogue socratique, de Psylegrin demeure, qui est l'autobiographie de Gide, qui sont aussi dans la carrière de Gide, on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, qui sont aussi dans la carrière de Gide, des nouveautés génériques. C'est-à-dire qu'effectivement, il publie en même temps des choses qui sont pour lui génériquement nouvelles, romans, journal d'une œuvre, l'autobiographie et ce dialogue socratique. Donc cette publication, en fait, marque un moment d'une intense nouveauté dans l'œuvre de Gide. Deuxième point saillant, justement, c'est sans doute le statut de document du journal des faux monnayeurs. Le texte se présente comme tel. Gide, pendant l'élaboration des faux monnayeurs, écrit, note, ses réflexions sur ce qu'il est en train d'écrire. Effectivement, si on liste la série des sujets abordés, c'est assez clair. Il y a en gros six types de sujets abordés dans le journal des faux monnayeurs. Les personnages, l'intrigue, les considérations historiques. Il y en a assez peu dans le journal des faux monnayeurs, mais c'est très important pour les raisons que Pierre a déjà notées dans sa communication, donc je ne vais pas y revenir. Le narrateur, la question du roman, qu'est-ce que c'est qu'un roman ? La question du lecteur, extrêmement importante, et aussi quelques notations inclassables qu'il va utiliser dans, enfin, utiliser ou pas, d'ailleurs, dans les faux monnayeurs ensuite. Donc, à première vue, c'est un document génétique. Que dit lui-même Gide dans le journal des faux monnayeurs ? En janvier 21, il nous dit « Je dois noter ici les remarques d'ordre général sur l'établissement, la composition et la rédaction de ce roman. Il faut que ce carnet devienne en quelque sorte le cahier d'Edouard. » Vous notez les verbes d'obligation, je dois, il faut. C'est donc une forme de règle de travail que Gide s'impose en marge de son écriture. Et on a l'impression qu'il s'agit aussi d'une première idée du journal d'Edouard. Puis il ajoute « Par ailleurs, j'inscris sur des fiches ce qui peut servir, menus, matériaux, répliques, fragments de dialogue et surtout, ce qui peut m'aider à dessiner les personnages. » Outre le fait que ce ne soit pas tout à fait vrai puisqu'on a quand même ces menus matériaux aussi dans le journal des faux monnayeurs, le lecteur que nous sommes remarque qu'il y a ici un trou dans cette documentation parce qu'on ne possède pas les fiches en question. Gide a publié le journal des faux monnayeurs mais il n'a pas publié les fiches. D'autre part, on a d'autres effets de ce type. Il est fait allusion dans le journal des faux monnayeurs à un cahier gris que nous n'avons pas en main et au journal lui-même. « J'ai noté ailleurs cahier gris » ou bien « Le curieux vagabond » de la gare de Tarasconde dont je parle dans mon journal. D'ailleurs, je n'ai pas retrouvé la référence dans le journal mais ça, peut-être que quelqu'un me la donnera. Effectivement, on a des renvois comme ça, des choses que nous ne possédons pas qui fabriquent un espèce d'effet de manque sur le lecteur qui se dit « Mais je n'ai pas tout en main pour comprendre en fait comment ça va marcher. » La troisième question que je me poserai à propos du journal de faux monnayeurs est celle des effets de structure qui sont à l'intérieur du texte. Ça doit être un journal soi-disant écrit au fil de la plume, il y a quand même quelques petits problèmes. Documents, certes, mais documents remaniés et mis en scène par gîte. Donc, deux questions bien sûr autour de ça. Remaniés comment ? Remaniés pourquoi ? Si vous avez ouvert le journal des faux monnayeurs, vous avez remarqué qu'il est constitué de deux cahiers et un appendice. Le premier effet de mise en scène est celui de l'appendice sur lequel nous avons encore beaucoup de questions. Là, vraisemblablement, il a opéré des choix. On sait qu'il y avait plus de documents dans le dossier des faux monnayeurs. Qu'a-t-il choisi de nous présenter ? C'est intéressant. D'abord, deux articles de journaux de 1906 et 1909 qu'il présente comme des sources possibles des faux monnayeurs. L'un sur un trafic de fausses monnaies, l'autre sur le suicide d'un lycéen. Là, il inscrit son œuvre dans une sorte de réalisme, en tout cas, au moins, dans ses sources. La lettre qui suit, assez mystérieuse, on ne sait pas de qui elle est, on ne sait pas de quand elle est, on ne sait pas de qui elle parle, pour le lecteur lambda. La lettre qui suit accrédite cette volonté de réalisme et ancre le roman non plus dans un réalisme social, mais dans l'intimité de Gide. même si, bon, elle pose problème. Les deux autres lettres d'une lectrice avec réponse d'André Gide interrogent l'intertextualité inhérente à tout texte littéraire ou plus simplement la littérature a sa source dans la littérature et pas seulement dans la vie et peut-être, ce qui est très Gidien, la littérature et la vie ne sont pas si éloignées l'une de l'autre. Enfin, on a deux textes, je dirais un peu plus vite, qui ne figurent pas dans les faux monnayeurs. Un premier projet d'une époque où l'Afcadio devait être un personnage des faux monnayeurs, ce qui nous, ce qui inscrit la filiation, bien sûr, avec les caves du Vatican, ce qui inscrit la filiation entre Bernard et l'Afcadio puisque l'Afcadio deviendra Bernard, mais qui marque aussi l'évolution de la construction de Gide l'évolution de sa conception même du bâtard. Enfin, dernier texte, l'identification du démon, dialogue théorique sur le diable tel que l'entend Gide et celui qui est censé agir en sous-main, en acteur caché, des faux monnayeurs, donc une sorte d'explicitation seconde de la fausse monnaie à côté du roman. Ne jamais oublier, bien sûr, que lorsque Gide donne à lire le journal des faux monnayeurs, les faux monnayeurs ont déjà été publiés. Donc, je pars toujours du principe que le lecteur du journal des faux monnayeurs a d'abord été un lecteur des faux monnayeurs. Voilà. Ces choix faits par Gide montrent des directions justement pour relire les faux monnayeurs. Son oeuvre est motivée par la vie en général et sa vie en particulier. Ses oeuvres se lisent les unes les autres et, quel que soit le désir totalisant à l'oeuvre dans les faux monnayeurs, ce seul roman n'échappe pas à la règle puisque l'intertextualité est le seul moyen justement de parvenir à l'idéal roman-somme qu'il souhaite écrire. Édouard, le cherchant, n'a jamais réussi à l'écrire. Gide parvient à l'écrire en installant des raisons intertextuelles entre ses différents textes. Voilà. Mais, c'est aussi le seul moyen de parvenir à la sincérité d'une certaine manière en multipliant les points de vue et les façons de présenter les choses. Deuxième effet de structure, les cahiers eux-mêmes qui sont le lieu d'une mise en scène. Nous avons deux cahiers et à la jointure, la coupure entre les deux cahiers, le roman se met en place, la jointure temporelle, entre août et décembre 21. Vous avez dû constater aussi, si vous avez regardé ce journal des faux monnayeurs, qu'à la jointure, nous avons que le premier cahier finit après le commencement du second, puisque le premier cahier finit en décembre 21 et que le début du second est en août 21. Voilà. Ça peut avoir des raisons réelles, mais c'est surtout intéressant parce que ça a permis à Gide d'intervertir certains passages de façon à créer un effet particulier sur le lecteur. On sait que la rupture entre les deux cahiers, c'est le moment où le texte se met en place et c'est assez frappant quand on voit, quand on lit les derniers, la fin du premier cahier et le début du second. Pour la clôture du premier cahier, on a trois sujets majeurs. L'image de la baratte. Gide dit qu'il baratte son texte, qui montre au lecteur le roman en train de prendre. On a, deuxième sujet, le début de la rédaction proprement dite. Gide nous dit qu'il vient d'écrire les 30 premières pages, mais il les signale quand même comme insuffisantes. N'empêche qu'on est dans le début de la rédaction. Et enfin, la prise de conscience dont on a déjà parlé aujourd'hui, du mode de construction de ce texte à rebours pour motiver les actes des personnages. Il dit qu'il est toujours obligé de remonter. Voilà. Et puis, ce fameux je n'écris que pour être relu qui clôt ce premier cahier. C'est trop beau pour être vrai. Donc, en fait, des considérations en gros techniques à la fin de ce premier cahier. Dans le deuxième cahier, dans les premières pages, il va poser, en fait, les bases intellectuelles et structurelles du roman. la structure en ellipse avec les deux centres, la réalité et l'effort pour la retranscrire, des réflexions sur la sincérité, la vérité, l'esprit faux, c'est-à-dire, la citation, on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le fond du roman. Et puis après, il opère une sorte de liquidation, un solde de tout compte des influences avec, d'abord, une liquidation, enfin une liquidation si on veut, un dépassement parce qu'il n'a jamais vraiment liquidé cela, un dépassement de l'école symboliste d'abord qu'il juge trop éloignée de la vie et ensuite un dépassement de ce qu'il appelle l'ornière réaliste. Vous avez vu la citation tout à l'heure puisque David nous l'a montré. Donc, et il prétend sortir de cette ornière réaliste à l'aide de ce qu'il appelle le ton de l'épopée. Voilà. Là, vous remarquez que sur ces trois nouveaux sujets, on a pris de la hauteur. On a l'impression que l'écrivain maîtrise sa matière enfin. Et c'est vraiment assez frappant. C'est un effet de façon assez claire. C'est une mise en scène qui fabrique une image de l'écrivain en train d'écrire. Mais, problème, quel écrivain ? Donc, c'est justement la quatrième question pour moi qui parle dans le journal des faux monnayeurs et les faux monnayeurs. Alors là, on va un petit peu... J'essaierai de ne pas trop faire de redites par rapport à tout à l'heure. David a dit déjà beaucoup de choses. Mais bon. Dès la première page du journal des faux monnayeurs, c'est une première personne de romancier qui se met en scène. Et ça, c'est intéressant parce qu'on travaille les incipites des romans, mais l'incipite du journal des faux monnayeurs est assez passionnant. J'hésite depuis deux jours si je ne ferais pas l'Afcadio raconter mon roman. D'abord, le jeu est le premier mot du texte. Le jeu, le roman sont là. Le roman est l'Afcadio, personnage que l'on connaît puisque c'est le héros des caves du Hatican. Mais surtout, cette première personne hésite depuis deux jours. Le lecteur arrive ici non pas au début de l'élaboration, mais dans une réflexion en cours comme un début de médias res. Et le lecteur a l'impression qu'il lui manque quelque chose et qu'il a besoin d'une session de rattrapage. ce qui est quand même étonnant. Enfin, la première question qui est posée qui n'est pas des moindres, c'est celle du narrateur. Dans la première phrase. Et ce n'est pas anodin. Nous savons, nous, que l'Afcadio sera remplacé par Bernard, qu'il n'y aura pas de narrateur-personnage dans les faux monélires puisque nous les avons déjà lus. et si l'on suit l'ordre de publication. Donc, en fait, il est moins face à une révélation des coulisses de la création, le « il » c'est le lecteur ici, moins face à une révélation des coulisses de la création que confrontée à une sorte de super mise en abîme vertigineuse du personnage de l'écrivain ou de l'auteur. Et en effet, que se passe-t-il ? Parce qu'on a souvent l'habitude de considérer qu'il y a deux instances d'écrivains en face l'une de l'autre, Gide et Édouard. Le problème, c'est que ce n'est pas si simple que ça. Le journal des faux monélires brouille la donne puisqu'il y a le jeu, cette première personne du journal des faux monélires, celui qui s'exprime là, qui est une sorte de cadre qui contient à l'intérieur un auteur ou une figure d'auteur. justement, celui dont David nous a parlé tout à l'heure et qui s'exprime dans les faux monélires. Parfois, on dit en jeu, est-ce que c'est le même ? Je n'en suis pas sûre. Ils ne disent pas la même chose de toute façon. Et puis, cet auteur lui-même est un cadre pour le personnage, pour déléguer la parole à Édouard, justement, qui est lui le romancier. Alors, les mots auteur et romancier, je ne les ai pas choisis, ils sont dans le texte de Gide. La première étape, c'est le jeu, la première personne du journal des faux monélires. Gide le dissocie du romancier à la page 51. D'une part, l'événement le fait, la donnée extérieure, d'autre part, l'effort même du romancier pour faire un livre avec ça. le mot romancier, idonez ici, c'est une troisième personne. Ce n'est pas, il n'est pas sur le même plan que la première personne. Donc, bon, j'en veux pour preuve les variantes que David Walker note, donne dans la notice, eh oui, dans la notice du journal des faux monélires dans la pléiade, puisque, à deux reprises, au moins au début, à la fin du texte, Gide a biffé sur le manuscrit le mot romancier pour rétablir « je » au moment où il voulait justement que ce soit cette instance-là. Et, voilà. Donc, et dans ces deux, pardon, dans ces deux notations, ce qui est assez intéressant, bon, il faudrait un petit peu que j'accélère, je crois, ce qui était extrêmement intéressant, c'est que dans ces deux notations, il parle du lecteur. Chaque fois. La première personne du journal des faux monélires, en fait, c'est celle qui cherche, c'est celle qui refuse les plans, qui ne veut pas profiter de l'élan acquis et repartir à neuf, pour citer un passage du journal des faux monélires, c'est celle qui voudrait que chaque nouveau chapitre pose un nouveau problème. Ça, c'est la première personne du journal des faux monélires. Le romancier, en revanche, c'est celui qui a trouvé, c'est celui dont c'est le métier, c'est celui qui apporte des solutions au lecteur ou qui voudrait le faire. Bref, c'est celui qui a échoué dans le projet de Gide, d'une certaine manière, c'est Édouard. Édouard, s'il est un double de Gide dans son journal, c'est un double décalé, ce n'est pas exactement le même, c'est le romancier qui ne parviendra pas au bout de son projet, donc en Gide, lui, il a réussi, je l'ai dit tout à l'heure. Mais le jeu de miroir ne s'arrête pas là puisque entre les deux, il y a quand même cette espèce de narrateur-auteur des faux monélires qui intervient tout de même beaucoup. Logiquement, un narrateur, quand je dis logiquement, il n'y a aucune logique en littérature, mais ce dont on a l'habitude, on va le dire comme ça, un narrateur narre, donc raconte, délègue la parole au personnage, parfois intervient. Ici, il intervient beaucoup, vraiment beaucoup. Et avec des manières d'intervenir relativement habituelles, la modalisation avec le jugement sur les personnages, ce qui n'était pas vrai pour juger une phrase de Bernard. Bernard était trop spontané, trop naturel, trop pur. Vincent avait cette naïveté de craindre la jalousie de Robert, toutes ces choses-là. Il intervient aussi à l'aide de la première personne et parfois au présent, Liliane Magas, la phrase Liliane Magas qui place en fait ce narrateur, ce narrateur-auteur au même niveau que Liliane. Donc, il en fait presque un personnage. Enfin, il en fait un personnage. Voilà, à des moments où il avoue son ignorance, je passe un peu vite puisque David a montré tout ça tout à l'heure. On a vu ce matin aussi qu'il se met à parler au personnage de Bernard. Donc, on ne sait pas si c'est Bernard qui se parle à lui-même ou le narrateur qui parle à Bernard. Donc, on a une espèce de mélange entre les voix à ce moment-là. Bon, ce qui est le propre du discours indirect libre. vous connaissez bien depuis Faubert, au moins ça. Ou bien, il peut à un moment donné faire un dialogue avec le lecteur avec une pause dans le récit au début du chapitre 16 quand il décrit les cinq stades de... Pardon. Début du chapitre 16 quand il décrit les cinq stades de l'évolution de Vincent a bien examiné l'évolution du caractère de Vincent dans cette intrigue. J'y distingue divers stades que je veux indiquer pour l'édification du lecteur. Donc là, c'est l'auteur qui parle directement au lecteur par-dessus le récit et il va donner les cinq stades que l'on retrouve d'ailleurs dans le journal des faux monnayeurs écrit un petit peu différemment. Donc, Gide ne verse pas le journal des faux monnayeurs dans le journal d'Edouard comme il avait au départ annoncé mais directement aussi dans la voix de ce narrateur auteur qui s'exprime si souvent. Le moment crucial de ces interventions c'est bien sûr le chapitre 7 de la deuxième partie dans lequel selon le titre même du chapitre on l'a vu tout à l'heure l'auteur juge ses personnages c'est le titre une ou un de mes élèves je ne sais pas bien a assez joliment dit que ce chapitre ressemblait à une page du journal des faux monnayeurs oubliée dans le roman la formule est assez jolie elle est séduisante et le chapitre nous interpelle d'autant plus qu'il semble en effet doubler certaines remarques du journal des faux monnayeurs en tout cas c'est sans doute cette figure de l'auteur ni Gide ni l'écrivain Edouard mais un espèce d'entre deux qui est clairement mise en scène dans ce chapitre dans les premières lignes dont on a vu un extrait tout à l'heure le voyageur en plus je trouve ce paragraphe très beau le voyageur parvenu au haut de la colline s'assied et regarde avant de reprendre sa marche à présent déclinante il cherche à distinguer où le conduit enfin ce chemin sinueux qu'il a pris qui lui semble se perdre dans l'ombre et car le soir tombe dans la nuit ainsi l'auteur imprévoyant s'arrête un instant reprend souffle et se demande avec inquiétude où va le mener son récit dans ce premier paragraphe énigmatique et lyrique l'auteur est présenté en troisième personne comme un personnage d'abord comparé à un voyageur le roman étant donc le voyage et la métaphore de la colline et du chemin figure d'une certaine manière les trois parties du texte première partie ascendante le palier de sa asphée dans les neiges de sa asphée et le retour ou l'éparpillement pardon et la marche déclinante donc mouvement de retour pour ceux qui ne se sont pas perdus de la troisième partie qui est donc cette auteur imprévoyant c'est la suite de ce paragraphe et le reste du chapitre écrit tout entier à la première personne en fait qui offre des éléments de réponse ou des questions supplémentaires comme toujours chez Gide je n'ai pas l'ambition d'y répondre vraiment d'abord il est très 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 pédagogique à la page pardon je ne suis pas avec mes élèves vous n'avez pas besoin de les numéros de page voilà il est très pédagogique au départ profitons de ce temps d'été qui disperse nos personnages pour les examiner à loisir aussi bien sommes-nous à ce point médian de notre histoire où son allure se ralentit et semble prendre un élan neuf pour bientôt précipiter son cours si on ne l'avait pas encore compris parce qu'il avait expliqué à la page précédente donc il répète il insiste mais surtout il fabrique des échos avec le journal des faux monnailleurs et c'est là que c'est extrêmement intéressant à la suite de cela à la fin de ce chapitre s'il m'arrive jamais d'inventer encore une histoire je ne la laisserai plus habiter que par des caractères trempés on l'a entendu tout à l'heure que la vie loin des moussées aiguise puis il cite Laura Louvier la Pérouse à Zahis que faire avec tous ces gens là le problème c'est que lorsqu'il parle dans le journal des faux monnailleurs de la Pérouse ce n'est pas pour se plaindre du fait que son caractère ne soit pas bien trempé mais du fait qu'il est trop proche d'un modèle réel le difficile dit-il c'est d'inventer là où le souvenir nous retient on voit que les préoccupations de la première personne du journal des faux monnailleurs ne sont pas les mêmes que celles de l'auteur qui est un auteur personnage aussi des faux monnailleurs on a aussi des échos internes à l'intérieur des faux monnailleurs beaucoup plus troublant d'ailleurs redoublé par des choses que tu as dites tout à l'heure il dit à propos du personnage de Bernard toujours dans ce fameux chapitre 7 il dit Bernard est assurément beaucoup trop jeune encore pour prendre la direction d'une intrigue oui mais voilà qui a déjà dit cela Bernard lui-même un peu plus tôt dans le roman dans le chapitre 14 de la première partie alors qu'il vient d'achever le journal d'Edouard et la lettre de Laura et se demande comment aller aborder Laura il dit pour m'introduire dans une intrigue aussi corsée je suis décidément un peu jeune cela dit il va ensuite passer outre on le sait Bernard serait-il le double de Gide lui aussi mais alors que fait-on avec tous ces doubles où est la réalité de l'écrivain où est la réalité effectivement de ce que l'on décrit est-ce qu'on n'est pas toujours dans cette espèce de vertige de l'irréalité tout à fait j'y disais lui-même que la réalité lui apparaissait toujours un peu comme un peu fantastique et je pense qu'il y a quelque chose de cela là-dedans alors cet auteur imprévoyant semble n'avoir pas plus pas moins de réalité que ses personnages ce qui semble attester ce qui semble attester pour Gide que la littérature et la vie sont d'une certaine manière extrêmement liées voire relativement identiques enfin sur le même pied voilà je vais m'arrêter là donc pour aujourd'hui je vais m'arrêter Sous-titrage FR ?